Salut Jérôme, tu m'as demandé à quoi ça servait d'avoir un XY par exemple. Du coup j'ai fait un petit montage Octopus, un petit truc tout pourri. Un XY avec 3 résistances, 1, 2, 3, un petit transfo à 6 volts. Je mets une sonde en entrée X, une sonde en entrée Y. Et j'ai connecté ici, tu vois j'ai plusieurs composants en exemple. Là j'ai mis une petite diode, une petite LED. Et ça nous dessine un palier avec le seuil qui permet de déclencher l'allumage de cette diode. Le reste est évidemment le parasitage dû à l'alimentation en cours alternatif et à la plaquette elle-même, à la petite plaquette ici. Alors maintenant on va essayer de prendre un autre composant. Si j'arrive à m'y connecter sans tout faire tomber. Hop. J'aimerais bien ne pas reprendre le même, ça se rigole. Voilà. Donc là tu vois je me mets sur une vraie diode qui n'est pas une LED mais une diode classique. Tu vois que le schéma est rigoureusement le même. Alors le schéma est dans le sens inverse parce que évidemment je suis branché dans le sens inverse. Mais il se lit très bien, toujours pareil avec le seuil. Et alors je vais te montrer avec un condo ce que ça donne parce que là c'est assez particulier. Donc je change mon calibrage. Plum 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 plum. Je repasse en XY et hop. J'ai un rond et en gros ce rond, plus il est rond, plus l'ESR est bas bien entendu. C'est à dire que moins les deux petites traces verticales ici et ici sont franches. Et plus la capacité est grande, plus le diamètre du cercle au même calibre est important. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec le mode XY. Il y a des centaines de choses qu'on peut faire. Mais c'est vraiment le montage le plus basique qui soit. Il y a vraiment une, deux, trois pauvres résistances et un, deux connecteurs plus les deux pinces crocodile. Et un petit transfo terminé. Donc voilà un des exemples de à quoi peut servir un XY. A bientôt.